Oui, c'est ce soir vraiment une profonde satisfaction que je ressens, profonde satisfaction pour la justice, pour cette perspective qui se dessine maintenant d'une possibilité d'un procès en présence de Nicolas Zepeda, devant la cour d'assises du Doubs, pour le juger de l'homicide volontaire de Narumi Kurosaki. Donc oui, c'est une grande satisfaction, mais en même temps encore beaucoup de prudence, parce que des voies de recours existent, il y a fort à penser que Nicolas Zepeda usera de ses voies de recours, donc je vais attendre, et nous allons attendre tous, tous les acteurs qui ont participé à cette enquêteur, les avocats de la partie civique, je pense bien évidemment à la famille de Narumi Kurosaki, il va falloir attendre une décision définitive de la justice chilienne, pour savoir précisément si Nicolas Zepeda sera extradé. Que savez-vous des motivations ? À cette heure, je n'ai eu un contact qu'avec le ministère public chilien, donc je n'ai pas eu encore accès à la décision, donc je ne peux pas la commenter à cette heure. Le ministère public chilien m'a confirmé, effectivement, officiellement, que le juge de la Cour suprême avait fait droit à cette demande d'extradition, mais j'insiste, c'est une décision qui est susceptible de recours. Donc voilà, c'est une étape déterminante, mais ce n'est pas encore une victoire, il faudra être patient. Si, effectivement, Nicolas Zepeda peut faire appel, est-ce qu'au Chili, les appels sont suivis ? Alors, ce que me dit, parce que je ne suis pas un spécialiste de la justice chilienne, mais ce que me dit le ministère public chilien, c'est qu'en général, c'est dans un délai de deux mois que la Cour suprême, la Chambre pénale, puisque c'était un juge de la Cour suprême qui a statué, c'est la Chambre pénale, donc plusieurs juges, si un recours est formé, qui auront à réexaminer cette affaire, et en général, c'est dans un délai de deux mois que la décision intervient, la décision définitive. Et les décisions sont plutôt favorables à celui qui fait appel ? Je ne conjecturerai pas sur ce point-là, j'attendrai sereinement. En tout cas, ce que je constate, c'est le sérieux particulier avec lequel ce juge, la Cour suprême, a examiné cette demande d'extradition, avec quatre audiences successives, avec deux visioconférences, une avec le Japon, une avec la France, pour interroger les enquêteurs qui ont participé à cette enquête. Donc, il n'y a pas de raison que le même sérieux ne préside pas à l'examen d'un éventuel recours qui sera formé. Donc, notre dossier est extrêmement solide. L'enquête judiciaire en France, bien sûr, n'a pas permis de découvrir le corps d'Honoridmi Kurosaki, ce qui pouvait apparaître comme une faiblesse, mais c'est un énormément d'éléments de preuves qui ont été collationnés par les enquêteurs. C'est ces éléments de preuves qui se télescopent avec les déclarations spontanées qui ont été faites au début de la procédure à la justice chilienne par Nicolas Zepeda, de façon spontanée, où on se rend compte qu'il n'a cessé de mentir. C'est tous ces éléments qui ont été pris en compte par le juge chilien et qui ont abouti à cette décision ce soir. Si l'appel n'est pas entendu, qu'est-ce qui se passe après ? Nicolas Zepeda vient en France ? Donc, si effectivement la décision, un recours est formé, et si ce recours n'aboutit pas, et donc qu'il y a une confirmation de cette décision du juge de la Cour suprême chilienne, eh bien, M. Zepeda sera arrêté et sera remis à la justice française. Donc, il sera extradé et donc il sera mis en examen par le juge d'instruction en charge de dossier au pôle de l'instruction de Besançon. L'instruction n'est pas close, c'était le dernier acte, la demande d'extradition, mais l'instruction n'est pas clôturée. Et donc, si effectivement il y a une demande d'extradition, cela va réouvrir une possibilité à M. Zepeda et à ses avocats pour formuler des demandes d'actes éventuellement, s'ils estiment que des choses doivent être faites dans ce dossier, puisque, je le rappelle, la base d'une procédure d'instruction, d'un procès, c'est le contradictoire. Dans ce dossier, pour l'instant, nous avons entendu la partie civile, le ministère public a fait son travail et les enquêteurs. nous avons à entendre ce qu'a nous dit M. Zepeda. Il a gardé le silence durant toute la procédure, pour l'instant. Lorsque nous nous sommes déplacés avec le juge d'instruction au Chili, il a gardé le silence. Il a gardé le silence durant la procédure d'extradition. S'il est extradé, je suppose qu'il va parler, qu'il aura des choses à nous dire, ses avocats auront des choses à nous dire. Donc voilà, l'instruction ne sera pas clôturée et va se réouvrir une nouvelle phase de l'instruction en présence de M. Zepeda. Mais cela, c'est si cette demande d'extradition arrive à son terme. C'est une étape essentielle. M. Zepeda a des voies de recours. Donc je vais attendre, nous allons attendre patiemment cette décision finale de la justice chilienne. Est-ce que ce soir, vous formulez un vœu par rapport à la suite de cette décision ? Un vœu, j'en forme. Mais ça, oui, j'ai des vœux, mais je n'ai pas à les exprimer forcément face caméra. Aujourd'hui, je suis extrêmement satisfait. C'est une décision, je doutais. Nous n'avions pas de... Enfin, la France n'a pas de convention d'extradition avec le Chili. Nous demandions l'extradition d'un ressortissant chilien au Chili. C'est donc des conditions beaucoup plus restrictives. C'est vraiment la solidité du dossier qui explique ce soir cette décision.